Salut à toutes et à toutes, c'est Sevenfold71, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing sur l'édition collector de Shield of Light, compatible donc sur Playstation 4 et puis sur Playstation 3, la version Playstation, entre autres là c'est normalement la version Playstation 4, bon enfin moi je l'ai pris pour la version Playstation 4 en tout cas, donc il y aura une vidéo découverte qui arrivera, ou qui est déjà en ligne, mais ça m'étonnerait logiquement, vu parce que là je suis en train de faire le rendu de la vidéo découverte, donc je pense que celle-ci arrivera avant, puisque je ne fais pas de montage, ou presque pas de montage s'il n'y en a pas besoin, bref, donc édition collector de Shield of Light, donc déjà premièrement, comme je l'ai dit dans mon achat hebdomensuel, et comme je l'ai dit également dans la vidéo découverte, c'est juste un carton, voilà, comme vous pouvez le voir, donc vraiment, vraiment un carton, bon bah là on a le contenu également un peu détaillé de l'édition collector, là on a un peu différents trucs, donc là c'est plus le derrière de la jaquette, entre guillemets, de la boîte normale, hop, attention, petit zoom là-dessus, alors PlayStation 3, le jeu en français, bah heureusement, sur PlayStation 3, on peut remarquer que c'est en 720p, voilà, donc 2,2Go, 1 ou 2 joueurs comme on veut, fonctionnalités réseau, etc, etc, et sur PlayStation 4, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit ? Et bien on voit la lecture à distance avec la PS Vita, la sortie vidéo HD 1080p, et également les trucs PS4, et il prend également autant de place, donc je sais pas si il y a une grosse évolution sur le jeu, bref, il est en 1080p alors que pas sur PS3, enfin bref, on s'en fout, c'est pas vraiment le truc, donc pour comparer un peu la grosseur, comme ça, j'ai pris une boîte de PlayStation 3, et regardez, ça fait presque la taille, regardez, ça fait presque la taille, euh, presque la taille, attendez, hop, voilà, donc là logiquement je suis au-dessus, vous voyez qu'il reste encore un peu de marge, ça fait presque une boîte de PS3, presque une boîte de PS3, en largeur également, bah ça fait la largeur d'une boîte PS3, ou d'une boîte, bah là, de toute façon, les PS4 sont de la même taille, donc voilà, bref, donc on va voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur, donc ça s'ouvre, hop, comme ça, donc c'est du carton, rien de plus basique, personnellement, j'ai acheté donc en neuf, chez Amazon, c'était d'après-commande, et ça vaut 20€, donc c'est vraiment, vraiment donné le truc, alors hop, donc déjà, premièrement, qu'est-ce qu'on a ? Une espèce de petite figurine, donc, c'est la, en fait, c'est... Oula, c'est la petite, excusez-moi, un peu malade, c'est la petite Luciole, qu'ils appellent ça dans le jeu, qui vous suivra et qui vous permettra de ralentir les ennemis, et qui permettra également, bah, de faire, je ne sais plus quoi, d'ouvrir certains trucs, et de, bah, surtout, hein, par rapport au combat, c'est plutôt intéressant, alors bon, bah là, ce qui est sûr, c'est que je l'ai dévissé, parce que je ne sais pas comment ça s'éteint, hop, mais là, quand vous y vissez, vous voyez, vous y vissez par là, hop, tac, et ça donne cette petite Luciole, donc, qui clignote bleu, enfin, qui allume bleu, comme dans le jeu, voilà, rien de plus, rien de plus, rien de plus con, je ne sais pas, par contre, comment on l'arrête, si quelqu'un sait, et ce serait cool qu'ils me le disent, parce que moi, je la dévisse, en fait, tout simplement, puis, oh, voilà, hop, tac, 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 voilà, en dévissant, bah, ça s'éteint, forcément, puisqu'il n'y a plus le contact de la pile qui est à l'intérieur, donc, pile fournie, je tiens à le préciser, hein, ça peut être intéressant, voilà, donc, on a déjà ça, donc c'est plutôt pas mal, on a, on a, on a, hop, on a ceci, donc, c'est un artbook, voilà, comme c'est écrit ici, artbook, shield of light, donc, Aurora, Friends, Enemy et Environnement, alors, là, voilà, attends, je crois que j'ai loupé une page, non, très bien, je n'ai pas loupé de page, enfin, je ne crois pas, voilà, donc, chapitre 1, Aurora, voilà, donc, bon, hop, je ne sais pas trop ce que c'est, hop, 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 voilà, je vous fais découvrir un peu tout, je recule un peu, ce sera peut-être mieux, chapitre 2, les amis de, bah, les Aurora, je pense, tac, voilà, voilà, hein, c'est quand même, il y a pas mal de, il y a pas mal de trucs, euh, voilà, chapitre 3, Enemy, ah, eux, ils sont chiants, mon dieu, euh, il n'y a que ceux-là comme ennemis ou pas, je ne sais pas, ah, bah non, il y en a plusieurs, oui, forcément, parce que je me suis dit, s'il n'y a que ça, j'ai déjà tous vu, d'accord, ok, euh, très bien, oui, il y a vraiment pas mal, il y a vraiment de quoi faire en ennemis, visiblement, tac, et chapitre 4, Environnement, voilà, donc, bon, hop, là, ça ferait vraiment une grosse page, hein, ouh, euh, hop, la suivante, ouais, voilà, 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 hein, tac, je vous montre carrément en entier, moi, je suis un dingue, hop, voilà, tac, franchement, ils sont bien, c'est bien fait, c'est pas très gros, mais bon, en même temps, hein, pour Maturon, euh, voilà, donc, ils sont jolis, et le petit artwork crédit, voilà, vous mettrez pause si vous voulez les lire, euh, salutations à eux, d'ailleurs, au passage, euh, ça, euh, ça, euh, ça, ah, d'accord, hop, donc ça, euh, bonus digital content, donc ça, il faudrait peut-être que je télécharge, donc, golem pack, et, 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 je ne sais pas quoi, dark aurora pack, et donc, je sais pas du tout ce que c'est, tac, je retourne, euh, je sais pas du tout ce que c'est, euh, et c'est quoi ici, alors, attendez, hop, il y a encore deux, trois trucs, euh, attendez, hop, je vais faire comme ça, tac, voilà, ça vient à moi, vient à moi, hop, euh, là, ben, c'est un poster, hein, donc, je sais pas si je vais essayer, enfin, un tout petit, un vraiment, un vraiment petit poster, euh, hop, c'est vraiment pas très grand, je crois qu'il est, je crois qu'il est justement en, en une, euh, bah, c'est pas grave, attendez, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble vite fait, sans y déchirer, mon dieu, avec une main, c'est vraiment pas évident, aussi, ça y est, j'ai trouvé la technique, non, j'ai rien trouvé de technique du tout, alors, attendez, hop, voilà, parfait, non, pas parfait, bon, bref, voilà, donc, vous voyez vite fait à quoi ça ressemble, c'est du dessin, voilà, donc, bon, bref, euh, je l'ai déjà ouvert une fois, il me semble, ce poster, mais j'ai pas été très fan, euh, du truc, voilà, voilà, donc, bon, il reste encore une page en dessous, mais bon, je vais pas, je vais pas me casser, je vais pas me casser la tête, si je veux que je me casse la tête, voilà, on va y arriver les amis, vous inquiétez pas, j'ai, faut vraiment que je m'achète une caméra avec, avec un pied, franchement, ça peut être vraiment pratique, donc, voilà, le poster, euh, bon, bah, comme par hasard, le dessus se décale, voilà, bref, hop, et, je crois qu'il manque encore une chose, attention, mon dieu, j'arrive pas à la choper, voilà, donc ça, c'est, le, euh, jeu, je crois, digital version of game, donc, euh, oui, la version digitale du jeu, PS4, PS3, tac, voilà, donc le code, là, vous pouvez le prendre, j'en ai rien à foutre, normalement, je l'ai déjà téléchargé, euh, et je crois que, c'est tout, il n'y a plus rien à l'intérieur, donc, pour 20€, euh, on a, un poster, enfin, un beau poster, ben, il est pas très beau en soi, mais je veux dire, un poster, franchement, sympathique, pour une collection de ce type-là, bon, après, il est pas très, moi, je le trouve pas très joli, honnêtement, mais bon, il est plutôt, enfin, il est bien, enfin, voilà, c'est bien qu'ils aient mis ça, le jeu, qui coûte 14€ sur le PSN, je crois, là, le bonus, euh, digital content, euh, du golem, et de, machin, là, euh, dark, machin, Aurora, voilà, hop, et on a, également, le Shield of Light, Artbook, Shield of Light, voilà, avec une petite boîte cartonnée, qui, euh, moi, je l'ai acheté, l'édition, justement, collector, parce que, en fait, justement, il y avait une boîte cartonnée, et, justement, euh, ça me faisait comme si j'avais le jeu, enfin, ça fait pas comme si j'avais la jaquette, puisque, malheureusement, ah, puis on a ça, également, dedans, j'ai oublié, enfin, j'ai oublié de préciser, on a ce truc-là, voilà, dedans, euh, bref, voilà, donc, tout ce qu'on a dans l'édition collector, de Shield of Light, euh, voilà, donc, franchement, c'est une bonne édition collector, pour le prix, ça vaut le coup, je trouve, euh, surtout qu'en plus, euh, bah, c'est le seul moyen de l'avoir, euh, sans, euh, télé, enfin, sans, sans être dématérialisé, donc, du coup, c'est vraiment une bonne affaire, je répète encore une fois, vous l'avez vu, il n'y a absolument aucune boîte, aucune jaquette, aucun CD, c'est du 100% dématérialisé, euh, à part tous ces objets, qui sont, euh, justement, dans l'édition collector, et ce qui m'a poussé à le prendre, voilà, donc, en attendant, j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu, et on se retrouve, à très vite, pour de prochaines vidéos, allez, salut à tous, ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501